salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review alors je remercie cette fois ci alex de la de mon équipe avec elle je suis affilié pour faire la mécanique de m'avoir envoyé cette réplique pour faire du part une review et ensuite une énorme gré dessus on change tout l'interne donc du coup j'en profite elle est totalement neuve je n'ai pas ouvert la boîte je l'ai juste vu sur airsoft entrepôt donc c'est la mode de vr16 de chez vfc donc c'est le vr16 fighter cqb mk2 qui est plus ni moins que ce modèle là donc aux alautours de 300 euros je crois donc c'est un aeg comme on sait bien donc ça ne bougez pas vfc on prend un petit peu la boîte bon on s'en fout c'est une boîte l'ouverture de celle ci on va avoir alors faut aussi que je voyais ce que je suis n'a aucun intérêt dedans on va avoir l'utilisation des répliques à gaz électrique ça c'est obligatoire un manuel d'utilisateur tiens qui est sous vide je vais lui mettre un coup de ciseau ou pas je laisserai la personne en question découvrir un petit peu tout ça bon vu que c'est pas la mienne je n'y touche pas un chargeur hop mid cap je crois que c'est du 120 coup il semble chargeur mid cap mais en métal vu comment c'est bien froid sur sur le plastique on verra ça après et enfin la réplique qui nous vient dans son grand sachet en plastique ça c'est typique de chez vfc et qui est magnifique alors bon bah ding si tu passes par là ils en fournissent pas dans cette réplique si jamais tu l'as toi qui aime bien ce genre de petit accessoire donc voilà un petit peu le joujou la réplique la voici la voilà qu'elle est plutôt sympa donc une finition très sympa peinture un peu granuleuse mon démarquage pas du tout réaliste bon ça prend un faux cook response système moi c'est pas mal c'est pas mal un petit peu est de l'autre côté allez on met tout ça sur l'établi et on se retrouve juste après donc la voici la voilà le petit vr16 de chez vfc donc on la voit beaucoup mieux les marquages sont très très sympa malgré que ce soit pas réaliste ils sont en bon emplacement malgré tout alors on va passer d'abord devant on va regarder un petit peu le cache flamme qui fait penser un cache flamme pour les scar vu qu'on pourra y mettre un réducteur de son qui va permettre justement de customiser un petit peu de cette réplique on allume je crois que c'est même pas c'est cache flamme en acier plutôt sympa un long garde main ou pas donc type ris pour en mettre tous les accessoires que l'on veut donc ça j'aime bien ce genre de garde main c'est on va dire que c'est commun mais ça reste standard on va pas rentrer dans les détails c'est un free float donc en gros le canon est libre par rapport au garde main garde main est rattaché directement au hopper on y voit ici la prise d'empreintes gaz donc le gaz bloc avec le gaz tube donc c'est du repro mais en moins c'est présent à l'avant on aura un organe de visée hop type flip up alors c'est inspiré de des flip up de chez macpool hop à l'avant comme à l'arrière ils sont réglables donc ici en hauteur et ici en dérive avec la particularité d'avoir un œilleton standard et un œilleton de précision donc œilleton de cadrage œilleton de précision réglage ici en dérive légèrement cranté donc ça évitera de perdre le réglage si jamais vous pensez dans une branche ou quoi que ce soit donc c'est de l'aluminium usiné par commande numérique donc usiné CNC donc très sympa la couleur c'est pas du noir profond c'est un peu on dirait un petit peu du serracote mais ça n'est pas du tout donc on aura le 1 joule et demi ça c'est pour la puissance mais j'y crois moyen les marquages VR16 calibre 5.95 avec un numéro de série alors j'y crois pas trop mais bon c'est présent c'est déjà pas mal Vega force compagnie mfg new tapei city taiwan alors ça fait vraiment penser à du colt en soit mais bon c'en est pas on est en moins ils sont très propres alors le sélecteur de tir quant à lui est bien cranté bien bien cranté néanmoins n'est pas ambidextre on va avoir ici le mac catch qui lui avec le chargeur d'origine où il n'y a pas beaucoup de jeu ah ouais c'est sympa ça et au moins il glisse il glisse très bien alors je l'ai à peine mis dans son puits de chargeur on y remarque déjà une marque bon c'est de l'alu avec une coque interne en plastique c'est très léger cela dit il a commandé aussi des didés c'est des atm sauf que là bas c'est didés ça n'a pas beaucoup de jeu un petit jeu latéral mais bon voilà quoi c'est un peu style mag poupe et mag en version 2 avec le petit gré des cadrillages voilà donc ça on va dire que c'est c'est pas trop trop mal ensuite on va avoir une poignée moteur type m4 standard elle sera changé bientôt bientôt on verrait un petit peu c'est une petite revue aussi qui arrive en français le bolt catch quant à lui est fonctionnel il suffit d'appuyer dessus pour laisser repartir la culasse la fausse culasse en avant la fausse culasse qui libère le réglage hop up il suffit d'appuyer hop pour pouvoir faire repartir la culasse en avant le dust cover quant à lui c'est de l'acier du standard ça reste un corps standard on va avoir un trigger gore type cac donc ça vfc j'aime beaucoup faire ce genre de choses travailler un petit peu au niveau des formes que la société cac nait un moment compagnie et sort pour avoir un long rail avant avec des marquages t6 t2 voilà pas de traces de moulage apparent donc ça c'est plutôt très très bien petit mini taiwan ça peut jeter à l'arrière on va avoir un attache sangle standard hop pas de marquage dessus mais qui permet au moins d'avoir gaucher comme droitier on aura juste l'attache sangle à l'arrière le forward assist donc sur le vrai r15 on va passer sur un r15 le vrai avec l'écran que vous avez là si une cartouche a du mal à chambrer vous allez pousser ce petit bouton au forward assist qui va aider à la fermeture de tout l'ensemble mobile pour verrouiller la culasse et donc pouvoir faire feu j'ai déjà utilisé une fois sur un pas de tir en opération extérieur c'est vrai que ça aide pas mal mais bon ça vaut pas un nettoyage on va avoir des marquages ici des proof marque j'oubliais le cache flammes c'est du 14 ccw voilà avec le canon qui dépasse un cache flammes donc ccw donc c'est standard aeg donc ça c'est plutôt très très bien la crosse la crosse bon elle a deux gros compartiments de batterie donc à droite à gauche et à l'intérieur un passage de sang le réglage se fait via ici donc le petit cran qui est ici pas de notes de cran au niveau du tube donc on aura une première on va essayer d'y aller doucement première deuxième troisième quatrième 5 5 positions y compris celle de qui complètement rentré avec le marquage qrs de l'autre côté vega force compagnie un petit rail ici bon peut être pour un monopode ou un accessoire que sais je suis pas sûr que ça soit vraiment nécessaire en soi pour mettre la compartiment de batterie il faut appuyer ici et ici et ensuite tirer enfin les pousser vers l'arrière et là on va pouvoir up soit vous changer donc soit vers le haut soit vers le bas il faudra juste intervertir les deux goupilles enfin la goupille en la mettant ici bon vers le haut je pense que ça lui ira très bien à l'intérieur on va avoir alors c'est une réplique qui est sur les nouvelles garbox vfc donc c'est à dire avec un mosfet intérieur donc qui va juste protéger des arcs électriques ne va pas avoir d'active breaking ne va pas avoir d'options de quoi que ce soit c'est vraiment un mosfet standard et on est encore en en prise tamia tamia mini alors que bon la plupart d'entre nous jouons avec des batteries en prise ted in bon c'est un choix que font beaucoup de constructeurs encore y compris tout comme à lui mais j'aimerais quand même que tout le monde puisse passer en ted in on sait très bien que c'est c'est nettement mieux vis-à-vis de ça je repars juste la batterie au niveau de la sensation détente on va pas avoir un micro switch donc c'est juste un switch standard c'est juste que sur le switch interne qui est à peu près vers là il va y avoir une petite plaquette comme sur du geftron et on va avoir tout un système électronique qui va pouvoir faire une gestion de protection électronique sur les arcs électriques donc aller lipo 11 1 ready donc c'est à dire qu'on pourra tirer en 11 ans sans problème de base le tube de crosse c'est du commercial spec donc c'est pas du mini spec au niveau des côtes et je pense à peu près avoir fait le premier tour au niveau du poids on va mesurer tout ça donc au niveau du poids sans chargeur sans batterie sans rien c'est que je vais essayer de la mettre comme je peux peut-être comme ça on est sur du 2 kg 419 et avec le chargeur sans billes on a 2 kg 555 avec une petite batterie en 11 1120 c on est à 2 kg 633 donc c'est pas très lourd c'est pour assez le poids en général d'une réplique une réplique type air 15 ans avec un corps en métal un petit garde main bien sympa et c'est sur les mesures on va être sur du 71 cm crosse repliée et crosse complètement étendue on va être sur 80 cm donc on va gagner 10 cm sur la longueur totale si la crosse est repliée ou dépliée donc en soi c'est court c'est bien pour le CQB franchement je pense que ça pourrait être un bon petit truc pour le CQB après si on upgrade un peu plus je pense qu'on peut atterrir CQB forêt on peut vraiment mixer les deux bon alors c'est bien tout ce blabla la peinture tout ça c'est bien gentil etc j'avais oublié sharding handle standard on va pouvoir voir un petit peu ce que ça dit au chrony et en réponse moteur etc d'origine donc la cosse on branche la batterie alors la batterie on va pouvoir la loger dans la crosse je regarde si on pourra loger ce type on va pouvoir loger ce type de batterie que j'utilise dans le tube de crosse alors c'est pas des grosses batteries si vous si on utilise pas non plus 30 chargeurs dans la journée voilà ça rentre parfaitement c'est des batteries standard alors en sécurité tout va bien en semi auto alors le particularité de ce cache flamme je sais pas si on va l'entendre le petit ding à la fin et en auto c'est pas mal c'est pas mal c'est du standard donc c'est standard ça reste court par rapport du g36 ou de la car vu que c'est une v2 et ça reste plutôt réactif pour de la 11 1 sur de l'origine alors je sais pas combien ça sort on va aller voir ça au chrony tout de suite allez test chrony 0,20 gg hop hop à zéro c'est parti voyons voir ce que ça donne je vais atteindre le chrony parce qu'il n'a plus de batterie du tout ça va faire par erreur alors on est sur 300 quelques fps 369 fps bon c'est un poil trop je trouve mais 2,5 fps c'est super régulier alors les billes jouent aussi mais c'est très très régulier bon on peut voir 360 fps hop hop à zéro ça pique un petit peu allez on va voir ce que ça donne en tir allez en 0,28 cette fois ci hop hop je pense réglé non on va remettre un petit peu d'effet hop hop sur ma petite poêle là bas tout au fond donc il y a à peu près une trentaine de mètres pour pas dire 30 sinon il y en a qui vont dire à fond mais j'irai ni bien allez on va voir ce que ça donne ah c'est pas mal on va tirer à côté dans le buisson on va mettre encore un petit peu plus d'effet hop hop c'est pas trop trop dégueu ouais ça va franchement et en auto bon pour de l'origine il y a mieux mais il y a pire bah écoutez bah moi pour une petite première franchement ces petites VR16 sont pas mal je pense que le meilleur grammage pour l'instant serait la 0,25 0,28 on voit que ça ça a du mal le joint hop hop a vraiment du mal malgré que j'ai vraiment monté quasi il me reste encore un peu de marge quand même mais je l'ai pas mal augmenté alors je vais remettre à 0 alors ce qui est bien c'est qu'il est cranté donc il bougera pas c'est l'hop hop VFC ça marche plutôt bien les blocs franchement c'est pas trop trop mal néanmoins le joint et le canon c'est pas exceptionnel quoi je veux dire il y a mieux il y a mieux mais bon pour 300 balles bon on a quelque chose de correct jouable on peut tirer au delà des 30 mètres bien entendu on peut atteindre 45 50 avec ce genre de réplique c'est pas un souci moi j'ai vraiment 30 mètres en profondeur après ça part dans la maison abandonnée en face bon on va éviter non plus de trop tirer là bas mais voilà pour quelque chose de 300 balles on a un pack avec un chargeur bon mid cap certes en général sur les terrains c'est du semi auto ça demanderait peut-être une domme grade alors pour le changement de ressort rapide oui mais le problème c'est qu'il faut sortir la gearbox du corps on ne peut pas le faire via le tube du moins pas que j'ai vu vu qu'il y a une vis qui vient de tenir tout le bordel il me semble à moins que je me trompe mais dans tous les cas je dois la démonter et l'upgrader donc on verra bien ça sur ma page perso donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi je remercie encore une fois alex pour le prêt de ta réplique et la confiance que tu me donnes pour l'upgrade et puis moi je vous dis à bientôt pour une belle petite review ciao